Dans le cadre de la RSE, l'entreprise Total Énergie vient de mettre à la disposition du lycée Turiaf Bantata de Port-Jentil des logements d'astreinte pour les enseignants. Cyril Ngaleko, Michel-John Boudéon, Rodolphe LMV, reportage. Port-Jentil, la capitale économique se dote désormais d'une école provinciale pour les enfants déficients auditifs appelée EPEDA et des logements d'astreinte pour les enseignants du lycée Turiaf Bantata de la ville pétrolière. Des actions à mettre à l'actif de la société Total Énergie dans son canal de responsabilité sociétale d'entreprise. La mise en place de ce projet répond aux objectifs d'améliorer les conditions et la qualité d'apprentissage des élèves déficients auditifs en offrant un cadre pédagogique adapté, de donner accès à un enseignement spécialisé aux enfants souffrant de ce handicap et enfin d'offrir un environnement protégé et adapté aux enfants et aux corps enseignants. Des actions qui cadrent parfaitement avec la vision des nouvelles autorités du pays qui prônent pour la restauration des valeurs et la considération pour ceux qui participent à la transmission de la connaissance. Cette réalisation de Total Énergie EP Gabon, dans le cadre de la RSE, vient soulager les attentes de la communauté éducative. Le Nouveau Gabon voulu par tous prend également en compte les plus faibles et les enfants déficients auditifs de cette partie du Gabon ne pouvaient rester en marge de cet édifice nouveau. Total Énergie, qui se positionne comme une véritable entreprise citoyenne, tient dans sa politique de RSE à répondre aux urgences exprimées par les plus autorités du pays. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !